Par rapport à la question de l'eau, quand on regarde un petit peu, on quantifie les entrées d'eau et les sorties d'eau à l'échelle d'une parcelle, entre la pluviométrie et puis après les économies d'eau, par exemple, quand les arbres vont limiter les vapotranspirations des cultures, en fait, on se rend compte que le bilan est positif en agroforesterie. Généralement, le bilan est amélioré de 10 à 15 % par rapport à une situation de culture pure où il n'y a aucune protection des arbres. Bonjour, bonjour à tous. Frédéric D'Henri, pour vous servir toujours fidèle au poste, ne me demandez pas d'où vient cette chemise, c'est la seule qui me restait à peu près présentable. Après 15 jours, mesdames, messieurs, le passé a tourné dans le Tarn. Eh oui, pour Ushuaïa TV et TF1, 15 jours pour faire un film sur la sécheresse, alors qu'il a plu tout le temps. Me voilà malin et en plus lesté de 3 kilos. Mesdames, messieurs, n'allez jamais manger dans le Tarn si un paysan vous invite à sa table. Je ne citerai pas de nom. Bonsoir à tous, donc pour cette 30e émission de C'est dans le sol qui a lieu le 150e jour de l'année où nous allons chacun nous tenir la main et avoir une pensée pour Jeanne d'Arc qui est morte aujourd'hui même, le 30 mai 1431, raison pour laquelle nous allons tous ensemble faire un chant des partisans qui lui a été écrit un 30 mai 1943. En tout cas, restez ici, ne regardez pas Arte car Arte est né aussi un 30 mai, c'était en 1992 à l'Opéra de Strasbourg. Vous voyez comment je suis fort pour meubler. Pour meubler, par exemple, le fait qu'en avril, il n'y a pas eu d'émission. Vous vous demandez pourquoi, je ne vous répondrai pas. Voilà, c'est comme ça, il n'y avait pas d'émission en avril. Il y en a donc une en mai, émission produite, comme vous le savez, par l'indispensable, inénarrable coopérative Rizobium qui s'évertue, tant bien que mal, à favoriser les échanges entre paysans, professionnels, chercheurs et usagers des sols. Alors, trois petites actualités pour le mois de juin à venir. D'abord, pour les gens qui habitent dans le Tarn, et ils ont bien raison, le Tarn est fort joli. Et dans les départements limitrophes, on les accepte aussi. Le réseau ouvre, le réseau sol, pardon, ouvre à l'automne de nouvelles promotions. Si vous avez envie d'apprendre à observer le sol directement sur le terrain, au champ, les deux pieds dans les bottes et au labo, contactez. Donc, Rizobium, rapidement, les places sont en effet limitées. Pour les gens qui sont plus éloignés, par exemple, moi, Rizobium propose des stages de deux jours au Pécnolab, donc en compagnie de l'autre Céline, autour de la connaissance et de l'observation de l'écosystème sol. Vous trouverez aussi sur le site des dates ouvertes pour l'automne prochain. Enfin, la FES, l'association française pour l'étude du sol, lance avec Rizobium, dès ce mois de juin, des formations en ligne pour devenir animateur pro, professionnel de la fresque du sol. La FES, la fresque, une belle allitération doublée d'une insonance. Renseignez-vous sur le site de la fresque du sol et toutes les infos sont dans le chat. Elles apparaissent au moment où je vous les donne. Alors, après une série d'émissions consacrées aux expériences des paysans et des techniciens accompagnant ces mêmes paysans, nous allons ce soir aborder la question des alliés, des leviers que les paysans peuvent mobiliser pour faire face aux défis du changement climatique. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet particulier qui semble évident, l'arbre et le sol. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, l'écologie est l'art d'enfoncer les portes ouvertes pour réinventer l'eau tiède. Donc, on redécouvre le mérite de l'arbre dans le sol, l'arbre qui a longtemps été détesté, aboré, méprisé. On va voir ça avec vous, Fabien Liagre, pardon, de la SCOP à Grouf. Vous allez nous expliquer ce qui se cache derrière ce mystérieux acronyme, et Jacques Thomas a-t-il besoin de le présenter, mais qui ici, ce soir, sera au titre de président de l'Association française pour l'étude du sol. Merci, mais bon, messieurs, Fabien et Jacques, vous pouvez allumer votre micro et votre caméra que l'on vous voit. Voilà, voilà, Jacques et Fabien, bonjour, Fabien Liagre. Alors, on se connaît un peu, on s'était vu au ministère de l'Agriculture, une fois, je crois même en compagnie de Stéphane Le Foll, pour parler de, voilà, pour parler d'agroforesterie. Donc, à Grouf, dites-nous ce qui se cache derrière cet acronyme. Que faites-vous donc, mon cher Fabien ? Alors, c'est un acronyme qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est vrai que derrière, on entend le terme agroforesterie, et c'est vrai que c'était un peu voulu parce que c'était un peu le cœur de notre métier. Donc, on est une société coopérative et participative, ou de production, ça dépend comment on la traduit. On est une équipe de 11 personnes aujourd'hui, on va bientôt s'agrandir un petit peu encore. On fait de la recherche en agroforesterie pour essayer de comprendre en quoi ça consiste, voilà, de faire de l'agroforesterie. Et puis, imaginer un petit peu des systèmes innovants avec des réseaux d'agriculteurs. Donc, et ça, ça nous amène à une autre activité qui est de la mise en place de projets. Donc, soit individuellement avec des agriculteurs, surtout dans le sud-est, et puis sinon de manière collective, avec des coopératives agricoles, avec des entreprises, des collectivités éventuellement, des communautés communes ou autres, par exemple. Et puis après, sinon, c'est de la formation, la formation professionnelle et continue. D'accord, je le disais tout à l'heure en introduction, en exagérant un peu, mais mon métier est d'exagérer toujours. On a l'impression de découvrir l'eau tiède dès lors qu'on parle d'écologie. Et là, ça semble tellement évident, l'arbre dans le paysage, rural, l'arbre et le sol à la campagne, qu'on se demande pourquoi on en parle. L'arbre a été, vous m'aviez dit, lors d'une de ses journées au ministère, l'arbre, c'était la peur de blanche neige dans le monde agricole, la peur d'un monde ancien qu'on ne voulait plus voir, d'une forêt agressive. C'était ça, vraiment ? Il y a un peu de ça. C'est vrai que, bon, déjà, l'agroforesterie, c'est quelque chose qui est très ancien, qui remonte au néolithique, mais qui n'a jamais vraiment fait l'objet de recherche de la part des instituts techniques ou de l'INRAE. Donc, c'est pour ça que c'est un objet un petit peu bizarre, parce que, voilà, c'est quelque chose d'ancien, mais finalement assez peu connu. Par contre, souvent, on accuse un petit peu les agriculteurs de déboiser, d'enlever les arbres, etc. Moi, je pense que ce n'est pas aussi simple. Il y a toute une logique, il y a une histoire de l'agriculture aussi derrière ça. Et l'idée de la peur des arbres, de façon blanche neige, ça ne touche pas que les agriculteurs, ça touche aussi les gens qui ne sont pas forcément de milieu agricole. Et quand on leur pose la question de mettre des arbres dans les champs, ça provoque à la fois des envies, mais aussi des réticences, et dans la même proportion que chez les agriculteurs. Mais des réticences qui sont liées à quoi, cher Fabien ? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Oui, je vous la pose. Mais c'est pour moi un peu une certaine peur de la nature, c'est-à-dire qu'on aime bien ce qui est simple, pas trop mélangé. Il y a les histoires aussi qu'on va associer l'arbre à la forêt. Et la forêt, c'était quand même, dans les mœurs, dans les pensées, c'était quand même les animaux sauvages, des choses comme ça, en fait. Et donc, une espèce de peur de la nature. D'accord. Oui, ça, c'est très ancré chez nous. Et ça remonte, disent les historiens, au mythe de Gilgamesh, première histoire de l'histoire de l'humanité, qui a inspiré Star Wars, Harry Potter, etc., qui symbolise Gilgamesh, un héros, donc qui symbolise le néolithique. Et un de ses premiers, c'est un peu les douze travaux d'Hercule, une de ses premières actions, c'est d'aller couper une forêt de cèdres au nord du Liban pour que l'humanité puisse enfin, pour que son peuple puisse enfin, son peuple d'agriculteur, puisse enfin régner sur la nature sauvage. Et manifestement, ça reste dans notre culture. Jacques, l'agroforesterie, je vous repose la question, ça semble tellement évident qu'aujourd'hui, il faut, comment dirais-je, avoir un regard, un discours académique très scientifique sur l'intérêt que les paysans ont à conserver les arbres, voire à en planter, l'intérêt notamment pour les sols. Oui, si on prend la chose par les sols, effectivement, la fesse est là pour expliquer ce qu'est le sol et en quoi c'est un enjeu majeur, notamment par rapport aujourd'hui aux changements globaux. L'arbre rentre tout à fait là-dedans, et notamment au climat tempéré, puisque la formation végétale en équilibre avec le sol, ce sont des formations forestières. D'accord. Fabien, comment on peut… Si vous aviez à me vendre, je suis agriculteur, voilà, j'ai des grandes parcelles, mon père a remembré dans les années 50, il n'y a plus un arbre, comme chez moi dans le Cambrésil, il n'y a pas un arbre, sur les champs de Bétrave. Comment vous me vendez l'arbre ? On ne voit pas forcément l'arbre, on discute avec les aïtés, souvent on répond à la demande, ça c'est la première chose. Mais après, par rapport à des gens qui se poseraient la question sans vraiment connaître la thématique, souvent, je les amène à réfléchir un petit peu à ce qu'on était il y a 20-30 ans et comment a évolué l'agriculture, et dans 20-30 ans, vers où on va aller ? Et si on n'espère pas de changer certaines pratiques, quels sont les risques et comment on va pouvoir y répondre ? Et à partir de là, on peut détricoter un peu certaines idées reçues sur l'arbre et de se rendre compte que finalement, ce n'est peut-être pas si con que ça, que de remettre des arbres dans les parcelles ou autour des parcelles et surtout au regard un petit peu des derniers résultats de la recherche. Parce que ça, ça va être après la deuxième chose, c'est que nous, on travaille beaucoup sur l'acquisition de nouvelles connaissances autour de l'agroforesterie. Et donc, forcément, la recherche, même si elle s'est réveillée tardivement, depuis les années 90, maintenant, petit à petit, on accumule quand même des résultats intéressants, que ce soit au niveau de la production, au niveau des services rendus, et ça fait quand même autant d'arguments qui peuvent sensibiliser les gens. Des publications scientifiques qui confirment l'intuition qu'on en avait du rôle de l'arbre dans l'agriculture ou qui apportent des données nouvelles ? Alors, qui vont apporter des données nouvelles. Alors, pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils capables de mesurer les effets des arbres sur la lumière, sur le rendement, etc., qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Moi, je me rappelle les toutes premières parcelles expé dans lesquelles on travaillait, mais déjà, on ne pouvait pas en faire 36 000 et puis il fallait dépenser énormément de temps et d'argent pour suivre l'impact des arbres sur le rendement, sur calculer la lumière qui était captée par les arbres et quelle était la quantité de lumière qui arrivait au sol. Aujourd'hui, on va sur une parcelle, on prend une photo, on le passe dans un logiciel et hop, on a la quantité de lumière sur une saison donnée par rapport à un certain type de culture, selon les coordonnées GPS de la parcelle. et on a exactement les quantités de lumière qui vont à la culture, à l'arbre et qui ne sont pas utilisées. Donc, la recherche, elle fait vraiment un bond en avant par rapport à la compréhension des interactions entre l'arbre et la culture et ça, ça nous facilite quand même pas mal la vie. Alors, une question. Je suis agriculteur. Je vous pose la question que j'entends tout le temps. Est-ce que l'arbre, dès lors qu'il est là, va me bouffer mon rendement ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, dans les services qu'on mesure en agroforesterie, les effets ne sont jamais systématiques. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de paramètres qui font que d'une année sur l'autre, on peut avoir des impacts différents. C'est-à-dire, une année pluvieuse, les hommes vont avoir tel impact, par exemple, et une année de sécheresse, eh bien, ils vont avoir tel impact. Et selon le type de sol, les pratiques, etc., ça va être plutôt positif ou négatif ou neutre. Et tout le but du jeu, c'est de voir en moyenne, et par rapport à ce qui nous attend au niveau climatique, où est-ce que je vais me situer ? Mais en général, si je prends par exemple la partie microclimatique, c'est vrai que nous, on travaille de plus en plus là-dessus. C'est-à-dire que dans toutes nos parcelles, elles sont de plus en plus âgées. Parce que maintenant, ça fait depuis 2000 qu'on met en place tout un réseau de parcelles chez les agriculteurs. Et là, maintenant, elles commencent à avoir plus de 20 ans d'âge. Donc, ça commence à être intéressant de mettre des instruments de mesure sur toutes ces parcelles. Donc, on met des sondes de température, d'humidité, des capteurs de lumière. Et c'est vrai que petit à petit, on arrive à voir qu'il y a effectivement vraiment un effet intéressant, notamment quand il y a des périodes de sécheresse, de canicule. Il va y avoir un effet tampon, que ce soit sur les céréales, par exemple. Ça va éviter un petit peu des stress hydriques et azotés. Donc, moins de problèmes d'échaudage, par exemple, pour le blé ou l'orge. Et puis, pour les animaux, ça va se traduire par moins de stress hydrique pour les animaux. Et ça, c'est un chiffre, après, une nouvelle économie. D'accord. Et Jacques, le lien entre l'arbre et le sol, est-ce que l'arbre vient pomper les nutriments qu'il y a dans le sol, vient le déstructurer ? L'arbre, on le voit, vous l'avez dit, Fabien, il a encore vu, dans le monde paysan en partie comme un concurrent, voire comme un ennemi. Qu'est-ce que nous dit le pédologue sur l'arbre dans le paysage paysan ? L'arbre dans le sol va explorer des horizons, des profondeurs de sol qui ne sont pas forcément explorés par les herbacées, les graminées qui sont sur le sol. Et il peut avoir un effet structurant. Alors, il faut déjà dire qu'enlever une idée qui est souvent reçue chez les gens, l'arbre, ce n'est pas un marteau-piqueur avec ses racines. L'arbre, il va rentrer dans un sol qui est meuble, qui est fissuré, qui a une porosité qui permet aux racines, aux radicelles de progresser. Et donc, sur le caillou, il ne va pas forcer des passages qui n'existent pas. Par contre, les sécrétions racinaires des arbres, mais aussi des autres espèces végétales, vont avoir un effet sur les minéraux. On n'a pas défini le sol, vous l'avez fait au cours d'une trentaine d'émissions, mais peut-être qu'il faut le voir. Allez-y, Jacques. Qu'est-ce qu'on entend par sol, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ? Le sol sur les terres émergées, c'est une enveloppe à l'échelle planétaire. Qui est un interface entre la lithosphère, l'hydrosphère, la biosphère et l'atmosphère. Les pédologues, évidemment, ont inventé le terme de pédosphère pour désigner cette enveloppe. C'est d'abord un espace à quatre dimensions. Les trois dimensions de l'espace, la quatrième dimension, c'est le temps. Et le temps est un des paramètres très importants à prendre en compte dans l'élaboration des sols. On parle de pédogénèse. Et ça dure énormément de temps. Figurez-vous qu'en zone tempérée européenne, on a des vitesses de production de sols de quelques millimètres par millénaire. C'est un centimètre, dix centimètres au maximum. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Ça dépend des sols, bien entendu. Mais c'est cet ordre de grandeur-là. Donc, le sol n'est pas une ressource renouvelable. Chaque fois qu'on enlève du sol, qu'on l'interméabilise, qu'on le détruit, on part sur du long terme pour qu'il se reconstitue naturellement. Et en fait, le sol et la végétation et le vivant, c'est une histoire de coévolution depuis 500 millions d'années. Et depuis que le vivant a colonisé la partie terrestre, il a cherché, lui qui sortait de l'océan, il a cherché à s'appuyer sur le sol en retrouvant des fonctions qu'il avait naturellement dans l'océan. Il n'avait pas besoin de subir la gravité. Il a fallu qu'il invente de quoi se dresser et mettre des feuilles face au soleil pour assurer la photosynthèse. Il a fallu qu'il aille chercher de l'eau alors qu'il en avait en abondance dans l'océan. Et là, c'est progressivement une invention tout à fait géniale qui est la symbiose entre les champignons corésiens et ce qui va devenir des racines. Au départ, c'était que des crampons, un petit peu comme des algues sur le littoral qui s'accrochent aux rochers, etc. Et en fait, en 500 millions d'années, on a là la plus grande start-up innovante de la planète. Elle, elle a réussi à produire tous les écosystèmes et à aider toutes les espèces vivantes qu'on reconnaît aujourd'hui. Donc, c'est ça en fait le sol. C'est le nœud principal de l'évolution de la vie sur la partie terrestre de cette planète. D'accord. Et les sols n'ont pas forcément besoin d'arbres pour exister ? Il peut y avoir des sols. Dès les cailloux en haute montagne qui sont colonisés par des lichens, puis des mousses, des films bactériens, ça va commencer à former des petits sols. On reconnaît ces formations-là. Et quel est le lien entre, justement, l'arbre et le sol ? Dans un sol constitué, un sol agricole travaillé par l'agriculteur, l'irruption de l'arbre, mettons qu'un Fabien Lagre passe par là, plante des arbres, quelles conséquences l'aura sur le sol, sa structure, sa composition peut-être ? Oui, c'est un peu compliqué à répondre à cette question. Un des effets qu'aura un arbre sur la parcelle elle-même, parce qu'il faut voir les choses à différentes échelles, ça va être de mobiliser des ressources que les autres plantes cultivées ne sont pas capables de mobiliser. Donc, il n'y a pas de concurrence, a priori ? Si, il y aura une concurrence, ça, mais Fabien l'expliquera bien mieux que moi. Mais en même temps, en montrant qu'il y a aussi des avantages, et finalement, ça se neutralise. Mais il y aura aussi des effets nouveaux, c'est-à-dire aller solliciter des scènes minéraux beaucoup plus en profondeur, ou aller chercher de l'eau que le système racinaire des plantes cultivées n'est pas capable. Une autre conséquence, je vous parlais de la mycorhisation, c'est de maintenir un réseau mycorhizien dans ce sol, en état, fonctionnel, même si on change de culture. Il y a plus de villes mycorhiziennes de champignons dans un sol, si ces champignons sont toujours connectés à des arbres pérennes. D'accord. Donc, l'écosystème, l'agro-écosystème constitué par une culture fonctionne mieux en présence d'arbres ? Je pense que les intérêts, il faut aller se les chercher aussi à une autre échelle, c'est au niveau du climat, au niveau des effets météo, du climat général, sur les parcelles, à la fois sur les parcelles d'un côté et à la fois à l'échelle du massif. Il a été largement démontré qu'un espace dépourvu d'arbres est un espace qui voit passer les nuages, mais dans lequel les nuages ne précipitent pas. L'eau ne se condense pas et ne va pas trouver une précipitation. Et en fait, l'arbre et la végétation d'une manière générale qui va assurer à partir du sol, à partir des réserves en eau du sol, qui va remettre de l'eau dans l'atmosphère par les phénomènes d'évapotranspiration, va aussi être à grande échelle, sur des vastes espaces à condition d'être suffisamment dense, un pourvoyeur de précipitations plus abondantes sur un pays. Les endroits dépourvus d'arbres, soit naturellement, c'était déjà des quasi-déserts, ou soit parce qu'on a donné une orientation d'OpenFight au site par une agriculture très rationalisée pour qu'elle soit efficiente au niveau des productions, va avoir pour effet ces espaces-là de manquée d'eau à terme. Et ça, ça a été tout à fait montré. C'est montré déjà dès le début du Moyen-Âge, par exemple. Moi, j'ai travaillé sur des sites en Aubrac qui ont été très largement déforestés à la fin du Néolithique, au début du Moyen-Âge. L'Aubrac était quasiment dépourvu d'arbres. Et dans les tourbières que j'étudiais, on voit très nettement l'effet du manque de précipitations dans la production de tourbes et le fonctionnement de certaines tourbières qui étaient limitées dans leur alimentation en eau, et encore plus limitées à partir du moment où les arbres ont disparu. Et vraiment, c'est des phénomènes synchrones. La baisse, le début d'érosion même de tourbières lacustres, avec la déforestation majeure de ce massif. D'accord. Fabien, est-ce qu'on peut le modéliser, ça, à l'échelle d'une parcelle agricole, l'impact que l'installation d'arbres peut avoir sur le microclimat local, sur la ressource en eau ? C'est possible ? Oui. Il y a pas mal de progrès qui sont faits là-dessus. Les premiers à avoir travaillé sur ces questions-là, c'était l'équipe de l'INRAE de Montpellier, avec Christian Dupont notamment, et ils travaillent toujours sur le même modèle, d'ailleurs, un modèle qui s'appelle ISAF, depuis maintenant une trentaine d'années. Un des résultats de leurs travaux qui étaient intéressants, c'était de montrer comment la concurrence avec les cultures, pour les jeunes arbres, comment la concurrence avec les cultures pouvait modifier le comportement racinaire des arbres. Et en situation de sol profond, on a effectivement un enracinement beaucoup plus profond et qui se développe d'une manière horizontale à partir d'une certaine profondeur. Et ça forme une espèce de filet racinaire entre les lignes d'arbre et qui vont couvrir l'ensemble de la parcelle, mais entre un mètre et deux mètres, trois mètres de profondeur. Alors ça, c'est quand on est dans des situations de sol profond. En sol superficiel, bien sûr, il y a plus de concurrence, puisque le système racinaire va être beaucoup plus en surface. Alors, il y a plus de concurrence, mais en même temps, ce sont des sols, généralement, qui souffrent beaucoup plus des coups de chaud, c'est-à-dire les sols superficiels, quand il y a un coup de chaleur, c'est les premiers qui vont perdre en rendement ou en production. Et du coup, on se pose quand même la question, tiens, pourquoi pas de mettre des arbres, mais moins d'arbres et avec un système d'association un peu différent. Voilà, ça, c'est tout à fait… Il faut le réfléchir. Du coup, par rapport à l'impact, les arbres vont avoir plusieurs conséquences sur leur milieu, c'est-à-dire qu'ils vont relarguer pas mal de carbone et d'azote sous forme organique, donc par la mortalité, par exemple, des racines fines, on a une mortalité qui est annuelle, voire plusieurs fois dans l'année. Et puis après, par rapport à la question de l'eau, quand on regarde un petit peu, on quantifie les entrées d'eau et les sorties d'eau à l'échelle d'une parcelle, entre la pluviométrie et puis après les économies d'eau, par exemple, quand les arbres vont limiter les vapotranspirations des cultures, en fait, on se rend compte que le bilan est positif en agroforesterie. Généralement, le bilan est amélioré de 10 à 15 % par rapport à une situation de culture pure où il n'y a aucune protection des arbres et aucune possibilité de renforcer l'infiltration de l'eau quand on a des épisodes à l'automne orageux. Et ça, c'est une moyenne ou c'est vraiment quel que soit le type de sol, quel que soit le type de météo partout en France ? Alors, ça va dépendre un petit peu des types de sol. Ça va dépendre aussi des épisodes plus vieux. Là, le mois dernier, on a terminé un projet autour de la haie et il y avait des partenaires de l'Université de Caen qui nous avaient montré que dans leur situation en Normandie, dans des territoires avec une forte présence de rivières et de circulation d'eau en surface, d'avoir un bocage très serré avec des parcelles de 2, 3, 4 hectares seulement, ça favorisait fortement les pertes de sol via les processus d'érosion, notamment d'érosion de surface. Parce que ça, en savant les arbres, effectivement, chaque fois qu'il y avait des grosses pluies, c'était plusieurs tonnes de terres qui partaient dans les rivières et ils montraient très bien qu'un maillage renforcé ou traditionnel, on va dire, puisque c'était des pratiques à l'époque, ça permettait de bien maintenir les sols, à condition de faire des surpallus ou autre. Donc, à mettre en correspondance avec ce que Jacques disait, la lenteur de constitution des sols, mais aussi la rapidité de perte de ces terres quand on se retrouve dans ce genre de situation. Alors, ce n'est pas l'agroforesterie qui va résoudre l'ensemble des problèmes, c'est aussi le sol, etc., mais ça peut contribuer. D'accord. On parle d'érosion, Jacques, c'est une des dégradations en cours les plus importantes, une des plus grandes menaces qui pèsent sur les sols ? La plus grande, je ne sais pas, mais c'est une des menaces, oui, et qui est notamment importante dans le sud-ouest. En moyenne, l'érosion en France, c'est de l'ordre de 1,5 à 2 tonnes par hectare et par an. Dans le sud-ouest, l'oraguay et compagnie, on est plutôt près jusqu'à 20 tonnes par hectare et par an. Donc, c'est énorme. Et effectivement, l'arbre peut être aussi un outil pour aider à limiter cette érosion. Mais au-delà de l'arbre, c'est avoir des sols dans lesquels il y a des teneurs en matière organique bien supérieures. Là aussi, l'une des dégradations principales, c'est d'être passé de l'ordre de 4,5 % de matière organique dans les sols à 1,5 %. Et du coup, ça, mine de rien, ça veut dire qu'il y a une activité biologique beaucoup plus faible. Il y a beaucoup moins de cohésion et de formation d'agrégats entre les éléments minéraux et la matière organique. Et finalement, on a des sols qui résistent beaucoup moins aux agressions hydriques. Alors surtout, en plus, quand ils sont découverts, qu'il n'y a pas de culture dessus, la moindre pluie va faire un effet d'érosion, d'arrachement des agrégats. Oui, c'est-à-dire que l'agroforesterie, c'est bien joli, mais si on plante des arbres sur des sols qui sont, comme vous le dites, qui ne sont pas couverts, des sols qui sont trop travaillés, ça ne servira pas à grand-chose. En fait, on ne réglera pas le problème. On retiendra la terre, mais elle continuera de s'érouler et de partir. Il n'y a aucune solution simpliste. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on essaie d'appliquer des solutions simplistes pour essayer d'être rationnel et efficace. C'est ce que dénonçait Albert de Molon, le créateur de la FES, et surtout, il a développé déjà il y a presque un siècle. Il plaidait pour une prise en compte des sols comme un objet naturel, où effectivement, il était quand même directeur des laboratoires de ce qui est devenu l'INRAE à l'époque. Il souhaitait la fertilisation minérale dans certains cas, mais il a contrairement lancé par l'activité biologique qui elle-même, il avait montré, fournissait des facteurs de fertilité. Et il n'a pas été finalement très, très écouté. Il a perdu la partie. Pour ça, il a réussi à créer la société savante, mais il a perdu la bataille auprès de ses collègues, puisque avant-guerre, dans les années 20, dans les années 30, il a été fait le choix de développer des méthodes beaucoup plus efficaces et avec des rendements beaucoup plus évidents rapidement, proches du monde industriel, en développant les engrais chimiques. Enfin, vous devez. En cascade, on a engrais chimiques, la bourre, oxygénation des sols. Les météorisations ne se font pas parce qu'il n'y a aucune raison que les arbres et les plantes gaspillent l'énergie. En cas de l'encre disponible. Alors qu'on les biberonne artificiellement. Ce n'est pas la peine de payer son obol aux champignons, puisque ça a un coût, les symbioses. C'est un échange et donc c'est un coût. Donc les végétaux qui n'ont pas besoin d'aller rechercher des nutriments grâce aux champignons ne feront pas cet effort, ne dépenseront pas cette énergie. Et donc c'est ce qui s'est passé en l'espace d'un siècle. Donc plus l'arrivée des molécules pesticides, et on a une faune et une flore dans le sol, et donc une activité biologique qui est totalement dégradée. Et résultat, le cycle qui est un cycle de dégradation, de recyclage des matières organiques, matières organiques qui vont être développées par la photosynthèse, par les végétaux, qui vont trouver au sol, qui vont nourrir éventuellement de la faune. Dans le sol, ça va être réduit en matières particulières, puis petit à petit, minéralisées par les bactéries du sol et les champignons. Tout ça pour revenir à l'état de ces minéraux et renourrir la végétation qui est sur le dessus. Ce cycle vertueux de la matière organique, il a été cassé par des pratiques qui allaient beaucoup plus vite et qui évitaient que ce cycle se fasse. Donc, le résultat des courses, c'est qu'on a des sols souvent très fragiles par rapport à l'érosion, parce que leur structure est une structure qui ne permet pas de résister à des arrivées d'eau. C'est des sols qui, souvent, vont avoir des mauvaises performances pour infiltrer les eaux. Et donc, mettre de l'eau en réserve, réserve qui va être utile pour les plantes. Il faut savoir, je crois qu'on l'oublie souvent, en ce moment, on parle du coup d'effet sécheresse, de chercher des ressources en eau pour y arriver les cultures. Il faut savoir qu'une grande majorité de l'eau sur la partie terrestre, c'est ce qu'on appelle de l'eau verte. C'est de l'eau du sol. Dans la bio-race et dans le sol, 60%. Les rivières et les réservoirs et les lacs ne représentent que ce 40%. Donc, déjà, on a des ressources énormes. Mais si, en plus, les sols sont matraqués et ne peuvent pas reconstituer ces ressources correctement, s'il y a trop de ruissellement par rapport au phénomène d'infiltration, on finit par avoir des sols qu'il faut aussi biproner au niveau de l'irrigation. Donc là, on rentre du coup dans un système qui est un peu pervers où pour pallier une déficience, on est obligé d'aller chercher d'autres outils qui vont ne faire que renforcer la fragilité du milieu. Alors que si jamais on travaille sur le sol, sa capacité à avoir des couleurs ou une activité biologique forte, et notamment au travers des arbres, des bosquets et des couleurs végétaux, on va avoir un système beaucoup plus résilient. Au niveau de la parcelle, un effet bénéfique si jamais on a des plantations massives sur une petite région, on aura plus de chances d'augmenter les précipitations des massifs dans ces cas-là. Regardons la partie méditerranéenne chez nous, des sols qui ont été dégradés par une déforestation importante et une accentuation des faibles précipitations dans bien des endroits. On a bien compris, l'arbre, il est une solution, mais pas la seule. En tout cas, il peut permettre de… Je vais poser la question autrement. Est-ce que vous, dans vos conseils, vous dites, d'accord, là, on peut mettre des armes, mais à condition que ce soit dans le cas d'une réflexion globale sur les conduites de culture, les conduites d'élevage ? L'arbre tout seul ne changera pas les choses. Oui, ça arrive assez souvent. Effectivement, dans la partie diagnostique, la partie accompagnement avec les agriculteurs, on met tout à plat. Donc, on discute bien sûr des objectifs de chaque projet, on essaye de les hiérarchiser, mais surtout après, on fait un diagnostic seul et il nous arrive effectivement de préconiser, pas forcément de planter un peu différemment ou de ne pas planter du tout sur telle ou telle parcelle ou d'attendre un petit peu le temps de restructurer le sol. Donc, c'est le cas, par exemple, là, j'avais eu le cas, par exemple, en Sologne, on avait des sols avec une dalle d'argile très compacte, quasiment imperméable au système racinaire. Ça a fait le cas de casser. Voilà. Et donc, du coup, si on veut avoir cette bonne synergie en termes d'interaction entre l'arbre et la culture, il faut que les arbres puissent passer cette couche. Si on passe un sous-soleur dans de l'argile, ça ne fait pas des résultats très intéressants. D'avoir un travail biologique, c'est peut-être très intéressant. Par contre, ça demande un peu de temps. Ça demande 17 ans, par exemple, de couverts végétaux pour favoriser l'activité biologique. Et dans ce cas-là, après, quand on fait des fosses, on voit distinctement l'activité des 200 ou 300 lombriques au mètre carré qui vont permettre une perforation un peu de cette couche et permettre aux racines de passer cette couche d'argile. Et là, on aura des résultats intéressants. Sinon, dans l'autre cas, on va avoir des racines qui vont courir sur 20-30 mètres vers la parcelle. Et là, forcément, ce n'est pas intéressant. D'accord. Un champ, Jacques, un champ couvert en permanence, un champ qui est peu labouré, retient mieux l'eau, donc résiste mieux au changement climatique. On est bien d'accord. C'est ce que nous indique le changement climatique. Il faut foutre la paix au sol, finalement, pour qu'il résiste. On est dans une situation où il ne faut pas lui foutre la paix. Il faut l'aider à être un peu plus actif au niveau biologique et avoir des structures meilleures. Alors, il faut la paix dans la mesure où on ne va pas trop… On ne le retourne pas, ça que je le dis. Pas trop, en tout cas. Il y a des fois où c'est nécessaire. Il ne faut pas non plus être extrémiste. Mais en tout cas, oui, globalement, retrouver ou chercher à créer un système beaucoup plus résilient, mais c'est en s'appuyant sur les fonctionnalités du sol, d'un sol. Et la plupart des sols qui ont été ou qui sont des sols cultivés ont des capacités à avoir une activité biologique assez importante. La solution, elle est d'en remettre des formes de vie dans le sol, et le plus souvent possible, et pas uniquement la culture de rendement, et pas uniquement les façons. L'idéal, c'est des sols cultivés en permanence. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup d'agriculteurs et de chercheurs qui sont en train d'essayer de mettre en place des systèmes qui sont possibles de conduire techniquement. C'est loin d'être gagné. Mais c'est quand même là où on voit qu'il y a des espoirs pour refaire fonctionner les sols par rapport à l'infiltration, par rapport à la fertilité, par rapport au climat local. Vous savez qu'un sol suffisamment humide, avec des réserves en eau suffisantes, va atténuer les effets des atmosphères floues. Et ça, sur la parcelle, à l'ombre des arbres bien sûr, mais d'une manière globale sur l'ensemble de la parcelle, et à l'échelle d'un massif encore plus. Donc, c'est là où il y a des possibilités d'amélioration. Une autre amélioration, on en parle beaucoup, c'est le rôle de stockage de carbone dans les sols. Je vous disais que les sols, en moyenne, ont perdu 3 à 4 % de matière organique en France. Du coup, finalement, par rapport à une situation où il faudrait capter du CO2 en excès dans l'atmosphère pour le s'écrestrer quelque part, on a une marge de progrès, à condition, par contre, de remettre en place le cycle de l'activité biologique, du cycle de la matière dans les sols. Donc, ça veut dire pas de fongicides, ça veut dire pas d'insecticides, ça veut dire laisser ou faire des cultures qui permettent d'enrichir en matière organique les sols, de manière à ce que la boucle puisse se remettre en fonction. D'accord. On peut mettre des arbres dans un sol dans lequel, comme vous dites, Jacques, le cycle biologique n'est plus là, dans des sols où il n'y a plus assez de matière organique ou c'est peine perdue ? Il faut attendre d'avoir un sol amélioré pour y implanter des arbres ? Je pose la question à tous les deux. Alors, pour moi, non. On peut mettre des arbres, il n'y a pas de soucis. C'est sûr que de planter un arbre dans un sol qui a un très bon fonctionnement biologique, ça sera plus facile pour sa reprise, pour son développement les premières années. Mais un sol n'est jamais mort, Jacques pourra dire, mais il a toujours des fonctions vitales en marche et puis il est capable de se remettre assez facilement si on le laisse un petit peu tranquille. Je pense que du coup, de planter des arbres dans des sols un peu dégradés, nous, dans les quelques cas qu'on a eus, finalement, assez rapidement, on a un impact assez intéressant. Alors, quand je dis rapidement, il faut relativiser, ça va dépendre un petit peu du type de sol, de sa texture notamment. Quand vous dites un impact, il est de quel ordre ? Pardon ? Quand vous dites un impact assez intéressant sur ces sols habillés ? Par exemple, les premiers projets où on s'est dit, bon allez, maintenant, on va essayer de regarder ce que ça peut donner en termes de matière organique, par exemple. J'ai été sur une parcelle qui avait 25 ans d'âge, qui me permettait de comparer avec une situation sans arbres et une autre parcelle plantée au même moment, mais en boisement, c'est-à-dire, mais sans culture, donc avec trois fois plus d'arbres. Et on s'est rendu compte que dans la partie agroforestière, au bout de 25 ans, on avait 50% de matière organique en plus. On avait, dans ce cas-là, trois fois plus de mycorhizes au niveau des racines de la culture intercalaire. Donc, plus de matière organique grâce aux racines et grâce aux feuilles qui tombent, c'est ça, tout simplement ? Alors, il y a ça. Il y a effectivement cette dégradation des feuilles qui vont tomber au sol, la mortalité des racines fines, mais c'est, à un moment, Jacques l'a mentionné, il y a aussi les aspects biochimiques et les échanges entre le système racinaire de l'arbre et son environnement. Il y avait une expérience qui était vraiment intéressante, qui avait été menée par l'INRAE de Nancy, c'était l'INRAE à l'époque, mais qui avait mis sous cloche un arbre forestier et qui avait daté au carbone 14, donc le CO2 qui allait être capté par les arbres au moment de la photosynthèse. L'objectif de l'Expé, c'était de voir au bout de combien de temps on allait retrouver les traces de ce CO2, de ce carbone dans le sol au niveau des micro-organismes, avec des hypothèses justement plutôt à l'échelle de trois, quatre mois, justement par rapport à ces mécanismes de dégradation de cette matière organique, des feuilles ou des racines. Et en fait, ils se sont rendus compte que déjà au bout de trois jours, il y avait des traces de carbone marquées dans les micro-organismes, donc dans le sol. Et la réponse était effectivement ces échanges biochimiques entre les racines d'esquam, les expressions de ces racines, et qui pouvaient représenter quasiment 30% du carbone qui était absorbé par les arbres lors de la photosynthèse. Donc des échanges finalement importants et finalement assez rapides. Alors après, quand on plante une jeune parcelle, forcément au début, les arbres sont petits, donc il faudra attendre 10, 15, 20 ans pour commencer vraiment à avoir des résultats intéressants. C'est vraiment dans la deuxième partie de la vie de l'arbre, à l'échelle de l'agroforesterie, c'est-à-dire entre 20 et 40 ans, qu'on a des résultats vraiment intéressants. Jacques, même question. Oui, les arbres peuvent avoir des effets améliorants, notamment sur des sols qui ont été dégradés. Un des effets améliorants, c'est simplement les feuilles qui tombent au sol et qui vont déjà, même sur des petites épaisseurs, commencer à enrichir le sol en matière organique. Et là, on commence déjà à amorcer la pompe, matière organique, animaux qui vont fragmenter cette matière, l'incorporer dans le sol petit à petit. Ça dépend d'où on part. Si on est sur des cailloux, effectivement, ça va être long. Je vous disais, c'est des milliers d'années pour faire des sols un peu profonds. Donc, quand on est dans des situations extrêmement défavorables, il faudra prendre son mal en patience. Mais il y a un effet évident. Il y a un effet évident sur la révolution du carbone qu'il y a dans le sol. Il y a du carbone, comme l'a dit Fabien, qui est extrêmement rapide et qui peut arriver à atteindre des profondeurs importantes grâce justement au réseau racinaire des arbres. Et puis, il y a des carbones qui sont beaucoup plus lents et qui vont rester très, très longtemps dans le sol. En moyenne, ça, c'est quelque chose d'assez mal connu. C'est que sur un sol qui n'a pas été bouleversé, la durée de vie du carbone dans le sol peut être jusqu'à 4 000 ans. Oui, on a du carbone qui reste dans le sol sous une forme qui ne peut difficilement être minéralisée, qui n'est pas remis dans la pompe directement avec un temps de révolution extrêmement long. Et puis, il y en a toute une fraction qui est renouvelée et va, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, repartir dans le cycle matière organique, sel minéraux. Et ça, c'est essentiellement le travail de la flore microbienne, des exudas racinaires, tout ce qui se trouve autour de la rhizosphère. Et donc, vraiment, le levier principal, c'est de mettre des réseaux racinaires dans les sols. À tous les niveaux, les arbres, mais aussi les graminées, etc. Et est-ce qu'il y a un effet mesurable d'une rangée d'arbres, peut-être mesurée pendant la sécheresse, atténuateur justement de la température, augmentant, limitant l'évapotranspiration du sol ? Est-ce que l'arbre est un allié du sol face aux canicules qui viennent, face aux sécheresses qui viennent ? Oui, effectivement, ça, ça a été mesuré pour donner un ordre d'idée. Par exemple, une céréale qui va pousser au milieu d'arbres qui sont moyens en termes de taille, donc 10-15 mètres de hauteur, en été, on aura une évapotranspiration diminuée de l'ordre de 30 % en moyenne. Donc, du coup, c'est quand même significatif, c'est-à-dire que la durée de vie des feuilles, ce qu'on appelle la sénescence des feuilles, va intervenir beaucoup plus tard. On prend un maïs en plein soleil, on va avoir les feuilles qui vont se recoguiller, s'enrouler en système agroforestier, les feuilles vont rester plates. Mais jusqu'à quelle distance de l'arbre, ça ? Alors, en fait, rien qu'avec une dizaine d'arbres à l'hectare, quand on calcule les cartes d'ombrage, ça couvre quasiment la totalité de l'hectare. Sauf qu'on parle de là, d'ombrage du matin et du soir, avec des ombres qui sont plus allongées, mais c'est surtout autour de 30-40 arbres qu'on a un ombrage peut-être plus homogène et qui va être le plus intéressant pour les cultures. 30-40 arbres par hectare, ça fait beaucoup quand même ? Ça fait beaucoup, oui et non. Après, ça dépend comment on les dispose sur la parcelle. C'est-à-dire, il faut les disposer comment pour ne pas trop perdre ? Si on plante, par exemple, des lignes d'arbres tous les 25 à 30 mètres, on a des distances entre les lignes d'arbres qui correspondent à peu près à deux fois la hauteur des arbres ou pas tout à fait. C'est des systèmes où on a un ombrage qui est assez satisfaisant. Ça dépend de l'orientation des lignes d'arbres, bien sûr, par rapport au déplacement du soleil. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais si c'est bien conçu, on a un effet microclimatique qui est intéressant et qui est intéressant pour la culture, mais aussi pour les micro-organismes du sol. Parce que ça, on l'oublie un peu souvent, mais quand on a un sol qui est exposé en pleine lumière et qui fait une température de 40 degrés, comme quelquefois maintenant ça nous arrive, la température à la surface du sol, elle est beaucoup plus élevée. Surtout si c'est un sol qui a été travaillé avec aucune couverture. Et donc, on a une descente de l'activité des lombriques qui vont se réfugier. Il y a des impacts pour les différents groupes biologiques. Et en agroforesterie, on tamponne cet effet-là. Par exemple, en été, si on a une température de 35 degrés, à l'heure du midi, on aura peut-être 6-7 degrés en moins. Et à contrario, dès que le soleil se couche, la nuit, il y a une inversion. C'est-à-dire, il va faire un peu plus chaud dans la parcelle agroforestère que dans la parcelle sans arbres. Mais là, ça va se jouer sur 1, 2, 2 degrés et demi. Ce qui n'est pas inintéressant non plus par rapport au développement des cultures. Ça fait une espèce d'effet tampon. Avant de passer aux questions internet, Jacques. Un espace dépourvu d'arbres et de végétation va avoir une amplitude thermique entre le jour et la nuit beaucoup plus accusée. Et est-ce que ça a une influence sur justement la rhizosphère ? Est-ce que ça a une influence sur la vie du sol ? Le fait que les 20 premiers centimètres soient tempérés, ça a forcément une influence sur les organismes qui vivent dans cet horizon de surface. Et ça se joue à quelques degrés, effectivement. D'accord, mais il peut y avoir une température. Je pensais à ça parce qu'en rivière, on sait qu'au-delà de X degrés, il y a des poissons qui meurent. Est-ce qu'au-delà de X degrés, il y a une partie de l'écosystème du sol qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne pas ? On mène des études et des analyses sur la respiration microbienne. On l'active dans des incubateurs à 28 degrés. Mais si on passe à 40 degrés, on va tout cramer. Donc, en surface, un sol sec et trop chaud, partant de canicule, s'il n'y avait pas été couvert, s'il n'y avait pas de remontées d'eau rafraîchissantes, effectivement, c'est complètement néfaste pour la microflore. Et bien voilà, question Internet. Question d'Yves Colombet. Est-ce qu'on peut parler de l'arbre ou faut-il avoir une approche différenciée selon les espèces choisies ? Arbres, arbustes, isolés, en haies, en bosquets, fruitiers, d'ornements, etc. Fabien, elle est pour vous, celle-là. Oui, effectivement, il faut différencier un petit peu les systèmes agroforestiers. On n'aura pas les mêmes effets, les mêmes services. Par exemple, là, on vient de terminer un projet qui s'appelle Respect, qui portait vraiment sur la haie. Et là, pour la haie, quand on parle d'effet microclimatique, c'est vraiment l'effet de protection par rapport à la filtration du vent et son impact sur le rendement. Donc là, dans ce projet, on a étudié à la fois les phénomènes de compétition, d'interaction au pied de l'arbre que l'agriculteur voit souvent, mais surtout l'effet de protection des arbres plutôt sur une longue distance grâce à l'imagerie aérienne, donc satellite ou drone, et qui ont montré des résultats vraiment intéressants par rapport justement à l'effet positif sur le rendement global à la parcelle. Et donc, c'est vrai que c'est une approche différente de l'intraparcellaire, par exemple, ou même du bosquet. Le bosquet, ça peut être aussi un système à part entière qui va surtout intéresser les éleveurs, parce que ça va être des lieux de repos pour les animaux. C'est des lieux souvent où on ne peut pas trop faire pousser autre chose. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a laissé un groupe d'arbres à cet endroit-là. Mais quand, par exemple, on crée des projets en agroforesterie avec des élevages, on va plutôt raisonner à l'échelle de l'exploitation un projet avec une mosaïque d'aménagement pour tenir compte un peu des aléas climatiques et des risques inhérents par rapport à des années pluvieuses, des années sèches, les objectifs de l'agriculteur ou autre. Donc, du coup, oui, on différencie vraiment l'approche entre les systèmes. D'accord. La question pour vous, Jacques. Question de Patrick Ray. Combien un hectare de forêt capte-t-il de carbone en une année en moyenne ? Et est-ce que ça change avec le changement climatique, justement ? Est-ce que plus il fait chaud, moins on capte, plus on capte ? Dites-nous tout. Déjà, combien on capte par hectare ? Je ne sais pas s'il faut le calculer sur une année. Le cycle des vies d'un arbre, c'est plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et en fonction de son état, il va mettre en réserve des tissus faits en partie de carbone d'une façon bien différente. Donc, dans les premières années, quand il grossit énormément, là, il va capter beaucoup de carbone. Je ne saurais pas dire les chiffres. Je pense que d'un arbre à l'autre et d'une espèce à l'autre, d'une condition à l'autre, ça change. En tout cas, le principe est que tant qu'il n'est pas mature, il va avoir un bilan positif. Il va capter beaucoup plus ce qu'il ne va rejeter par de la respiration. Et puis, au bout d'un moment, une fois un peu plus mûr, se développe en moins, il va être plutôt neutre. Pas tout à fait, parce qu'il continue toujours un petit peu, la plupart, à emmagasiner de la matière vivante. Mais donc, la part, j'imagine que la question, elle est par rapport aux capacités de stockage des arbres. Il faut compter cette capacité tant qu'il est en accroissement notable au niveau de son peuplement. En soi, un arbre, ça ne veut rien dire en termes de biomasse, de biomasse captée. Ce qui est important, c'est le flux. Et là, le flux sur un arbre, ça se compte sur des longs pas de temps. D'accord. De la même manière, si vous voulez, le sol, la partie, donc sol et pas la partie biomasse émergée, le sol, lui, tient à peu près 60 % du carbone, 60 % du carbone, oui, par rapport à la partie biomasse émergée, c'est-à-dire épigée, c'est-à-dire les arbres, la végétation, qui ne représentent que 20 %. Et la partie de carbone qui est dans l'atmosphère représente aussi 20 %. Donc là, on a 100 %. J'enlève donc de ce compte le carbone fossile qui est dans l'électosphère, dans des profondeurs importantes, le charbon, le pétrole, le gaz. Et l'essentiel, donc, il y a finalement, par rapport au compartiment végétation et au compartiment atmosphère, il y a trois fois plus de carbone dans le sol. C'est donc effectivement un endroit où il y a du stock, mais ce qui est le plus important, c'est le reflux. Le flux. Et ce flux n'a vraiment un intérêt pour le stockage en soi, que, un, si on garde le stock dans le sol, c'est-à-dire qu'on ne le libère pas, ce stock, on n'émet pas de CO2. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment avec les tourbes qui sont réchauffées, asséchées, elles émettent du carbone, donc elles deviennent des sources de CO2. Et inversement, je vous parlais des sols qui ont été labourés, qui ont perdu 3-4 points de matière organique du fait des traitements qu'ils ont eus. Là, on a un gain possible, et c'est pour ça que l'initiative 4 pour 1000 a mis en avant ça en disant, si on augmente tous les ans de 0,4 % le stock de carbone qu'il y a dans nos sols, on arrivera à compenser un tiers des émissions artificielles de carbone. Question de Philippe Billet pour vous. Fabien, quelle végétation associée à l'arbre ? Parce qu'on se doute bien que vous n'alignez pas les arbres quand on aligne les pins dans une forêt du livre à doigts floraise. Qu'est-ce que vous associez ? Vous faites une jolie strate arbustive en dessous, une strate herbacée, vous nous faites des haies ? Comment vous faites et comment vous associez les espèces en traite, les essences ? En fait, plus ça va et plus on complexifie les aménagements qu'on met en place. C'est vrai que les toutes premières parcelles d'agroforesterie, en recherche, c'était souvent une seule espèce d'arbre ou du noyer ou du peuplier associé avec une rotation de culture assez simple d'ailleurs également. Parce que c'était beaucoup plus facile d'étudier ce genre de système plutôt qu'un système où on a plein d'essences mélangées pour essayer de comprendre. Déjà, c'était un peu compliqué entre un peuplier et un blé, mais imaginez si on avait mélangé une bicenne d'arbres ou d'arbustes en plus là-dedans pour faire les bilans azote et les bilans hydriques, etc. Ça aurait été compliqué. Maintenant, nous, effectivement, plus ça va et plus par rapport aux objectifs des agriculteurs, on complexifie effectivement nos projets, notamment pour des histoires de biodiversité, par exemple, mais aussi de bilans azote, etc. Il n'y a pas un seul projet qu'on ait planté qui se ressemble. Tous les projets sont différents. Dernière question, celle d'Éric Clavial que je pose à vous deux. Et j'en aurai une petite dernière pour vous, Fabien, quand même. Chaque arbre est une réserve de biodiversité à lui tout seul, oiseaux, insectes, champignons, mammifères, plus ou moins gros, etc. A-t-on pu mesurer l'apport de cette biodiversité sur les sols, entre les cadavres, les crottes, les plumes qui tombent, les mus, etc. Ça se mesure, ça ? Allez-y, ne soyez pas timide. Moi, je peux me lancer. Juste par exemple, la toute première étude qu'on avait faite, c'était dans les années 2006, on s'était dit, de la même manière qu'à cette époque-là, on avait regardé les histoires de matières organiques dans le sol, on s'était dit, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau biologique. Et au début, on était plutôt axé sur les auxiliaires et souvent, on raisonnait par couple. Donc, il y a un ravageur, un auxiliaire. La réalité, c'est beaucoup plus complexe. Mais peu importe, on avait un système de piégeage des insectes rampants pour capter, piéger les carabes qui viennent prédater les limaces. Or, il se trouve que dans notre parcelle, finalement, on a piégé beaucoup plus de cloportes que de carabes, même s'il y en avait, et on comparait notre parcelle agroforestière avec une parcelle agricole. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à la fin de la saison, sur les quatre mois de suivi, nous, dans la parcelle agroforestière, on avait capté l'équivalent de 28 000 cloportes dans les pièges. Et dans la parcelle du voisin, qui est une céréale, la même, mais en pur, on n'avait capté que huit cloportes. Et ça a été un petit peu un des déclencheurs. On se disait, le cloport, c'est un des maillons importants aussi dans le cycle de la matière organique, puisqu'il intervient pour la dégradation de cette matière organique, donc des feuilles qui tombent au sol, mais aussi des résidus d'acculture. Donc, ça, c'est important. Et même, on avait fait des suivis dans le témoin forestier, et même dans le témoin forestier, on en avait deux fois moins. Donc, effectivement, l'impact de cette diversité de végétation sur le fonctionnement, en fait, des insectes. Donc, voilà, après, de quantifier l'impact exact de toute cette stimulation biologique sur les processus du sol, ça, j'avoue que, en tout cas, nous, à notre niveau, on ne l'a pas fait. C'est un peu compliqué. Jacques, un mot là-dessus ? Donc, sur l'enrichissement en biodiversité, grâce aux arbres, c'est évident, mais ça commence par le début de la chaîne, c'est-à-dire rapporter de la matière organique en surface, mais aussi en profondeur avec les exudats racinaires. Et après, tout de suite, la clé du système, je le répète, ce sont les micro-organismes. Donc, tout ce qui va favoriser la rhizosphère, un petit peu d'humidité autour des racines, la présence de colonies bactériennes, la présence de champignons, ça va rentrer dans une boucle qui va permettre ensuite à d'autres animaux de s'insérer dedans, des lombriciens ou colamboles. Et les racines des arbres favorisent cette rhizosphère ? Les racines des arbres, avec le chevelu des racinaires, oui, c'est la rhizosphère. Et les cellules les plus tendres, les coiffes racinaires, c'est autour de ça que se concentrent les colonies bactériennes, par exemple. Très bien. Pour terminer, ça coûte cher de planter des arbres dans une parcelle qui n'en a plus connu depuis 50 ans, 60 ans. Et est-ce que derrière, il faut une filière pour valoriser le produit de la coupe des arbres ? Alors, ce qui va déterminer un peu le prix, ça va être dans quelles conditions on va planter les arbres, c'est-à-dire est-ce que c'est en milieu céréalier, de grande culture, maraîchage ou avec des animaux. Donc déjà, voilà, parce que quand on plante avec des animaux, il faut protéger, que ce soit des poules, des cochons ou des vaches, à chaque système correspond son type de protection. Ça va dépendre aussi de la présence de gibier. S'il y a du cerf dans le coin, il faudra avoir des protections de 1,80 m, voire 2 m de hauteur. Donc forcément, ça, ça va surenchérir le coût de la plantation. Généralement, jusqu'à il y a deux ans, on était autour de 17-20 euros l'arbre planté et quand on était en condition d'élevage, ça pouvait aller jusqu'à 40 euros. 40 euros pour un arbre, c'est énorme. Oui, c'est tout compris entre la partie de conception du projet, le matériel et la mise en place. Ça se départage un petit peu en un tiers, un tiers, un tiers. Et derrière, il faut des machines qui coûtent cher, je crois, pour la coupe et qui, si on n'a pas une filière, je ne sais pas, bois énergie ou fourrage pour les animaux, ça revient cher. La rentabilité, après, à long terme, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on veut faire, effectivement. Si on plante des arbres pour du bois d'oeuvre, donc il y en a pour un moment, il faudra attendre. Par contre, si on est dans un projet type bois énergie, effectivement, il y a des machines qui valent assez cher, des déchirteuses à grappin, par exemple, qui permettent d'avoir des débits de chantier de 250 m3 dans la matinée. Ça, c'est des machines qui coûtent assez cher et qu'il faut partager dans le cadre d'une Cuma ou d'un projet collectif avec une collectivité. C'est ce qui se fait de plus en plus. Et ce qui permet aussi aux agriculteurs d'être bien rémunérés par rapport à leur travail d'exploitation de l'aé. Et là, on a un gros travail aujourd'hui à l'échelle nationale avec un réseau comme celui de la FAC sur l'Association française des arbres et échampettes, qui est en train de changer de nom, mais peu importe, qui est un peu le regroupement de toutes les structures qui travaillent autour de l'arbre en France. Et on a un référentiel de prix et puis un référentiel aussi de bonne pratique en termes de comment recéper correctement, à quel moment, comment respecter le végétal. Et c'est vrai que là, c'est vraiment récent, cette mise en commun. Et on a beaucoup progressé là sur ces dernières cinq dernières années. D'ailleurs, il me semble que lors d'un des débats auquel vous avez participé au ministère, des études avaient montré qu'il y avait certaines façons de couper les branches. Alors, c'était plus ou moins biais, il fallait mieux une coupe nette parce que sinon, ça pouvait gêner le recépage derrière. Oui, c'est ça. Oui, c'est un travail qui est mal fait, ça risque de faire dépérir la haie et de ne plus remplir son rôle, notamment par rapport au brisement dont je parlais tout à l'heure. Une haie bien gérée, vous devez la couper, la recéper, vous la broyez. Et après, pendant dix ans, quinze ans, vous n'avez quasiment pas à y retoucher si vous avez bien fait votre travail. Et donc, finalement, là, on est sur une plus-value à moyen terme. On va produire dix tonnes au kilomètre, c'est intéressant. C'est pas mal. Allez, dans mon oreillette, on me dit, prends la question d'Emilien Génotier, je le fais tout de suite. Certains arbres sont-ils en mesure d'apporter des quantités d'azote aux cultures de par leur chute de feuillage et le renouvellement racinaire de manière significative ? Il me semble que c'est une question pour Jacques Thomas et ce sera vraiment la dernière. Certains arbres par rapport à l'azote ? À partir du moment où il y a des matières organiques azotées qui vont retomber au sol, il y a des arbres qui vont ramener de l'azote. Mais les arbres qui seront les plus efficaces, ce seront les légumineux, les acacias, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est utilisé en agroforesterie. Je crois que si. Si, apparemment. Je peux peut-être compléter. Oui, Fabien, allez-y. Effectivement, il y a ce cas-là. Soit c'est des légumineuses ou alors des arbres normaux. Tout à l'heure, j'ai parlé des espèces de filtre paracinaires qui se mettaient en place sur toute la parcelle. Comme conséquence première, ça va être le recyclage quasiment total de l'azote qui échappe aux cultures et qui représentent quand même dans les 30 %, on va dire, ça dépend si c'est un sol sableux ou plutôt limoneux ou argileux. On n'a pas les mêmes chiffres exactement, mais en tout cas, on est sur un recyclage quasi total et qui représente en moyenne sur un cycle d'un arbre quelque chose comme 40 unités d'azote qui va être restituée au sol par la dégradation du feuillage. Après, les légumineuses, il y a les robiniers, bien entendu, qui apportent beaucoup d'azote. Dans les acaciens, certains aulnes, vous m'aviez dit, à mon grand étonnement, enfin les aulnes, pardon. Voilà, toute la famille des aulnes, effectivement, avec ceux qui sont plutôt en sol humide et ceux qui sont en sol sec, comme les aulnes de Corse, qu'on utilise traditionnellement dans les boisements de terre agricole pour booster un petit peu la croissance des arbres objectifs. Les aulnes peuvent apporter quelque chose comme 150-180 unités d'azote par hectare en peuplement adulte et les acaciens, on peut aller jusqu'à 300 unités. Après, toute la question, ça va être comment capter cet azote qui va être libéré par les arbres et assurer leur transfert via les processus après de minéralisation pour la nutrition des plantes qui vont être associées. Ça, c'est deux questions très différentes qui sont bien connues des électeurs bio qui utilisent beaucoup les couverts avec légumineuses. Mais en tout cas, là, il y a un potentiel vraiment intéressant. Nous, par exemple, tout à l'heure, il y avait Philippe Guillet qui était intervenu. On avait mis en place une parcelle dans la Sarthe avec notamment des robiniers en 2007. On a mesuré des taux d'azote foliaire sur le blé qui était associé au robinier, qui était trois fois plus important que le même blé à côté d'un chêne qui était à proximité. Donc, il y a des transferts. Maintenant, c'est toujours une question de patience. On a mis en place les premières parcelles il y a une quinzaine d'années. Et c'est que maintenant qu'on va enfin pouvoir utiliser ces projets pour aller un peu plus loin sur ces questions-là. Vous sentez que vous avez le vent en coupe, enfin, Fabien. La gros foresterie, ça y est, c'est en train de revenir, de devenir un sujet banal dans le monde agricole ? Disons que si Macron avait repoussé l'âge de la retraite à 84 ans, ça aurait été mieux pour étudier le système agroforestier un peu plus longtemps. Alors, mais voilà, après, on va passer la main. Et oui, il y a plus de moyens quand même, malgré tout, pour la recherche. Petit à petit, aujourd'hui, c'est passé un peu dans les meurs, que ce soit en France et à l'échelle européenne. Il y a beaucoup de monde maintenant. Je passe votre demande au président de la République. Merci. Alors, il y a un petit MOOC du PECNOLAP, pardon, a publié pour prolonger notre émission de ce soir, un MOOC sur le changement climatique et l'agriculture. Le lien est sur le chat. Prochaine émission, un jeudi, exceptionnellement, le 29 juin à 20h30. Nous clôturons cette saison 3 aussi bien et sur un thème semblable qu'avec l'émission qui avait démarré cette saison 3. À l'époque, ça avait été avec Lola Richel. On avait parlé de l'histoire, du rapport, de notre rapport au sol, très compliqué, pardon, au lendemain de la guerre. Une émission passionnante, Lola Richel. Et là, nous serons avec Christian Feller, chercheur à l'IRD, fort bien connu, qui nous causera du sol et de l'art, de la culture, de la symbolique. Une occasion de lever les yeux, de prendre de la distance avant d'aller peut-être. Alors, c'était Céline Pessy, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis Lola Richel. Heureusement, j'ai une oreillette. En fait, j'ai plein d'oreilles qui apparaissent sur mes deux écrans. Voilà, une occasion de se sortir les pieds du sol, de le regarder tel qu'on le voit, notamment dans les livres sains, en tout cas dans notre culture collective. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, regard croisé entre la culture, la pédologie et l'écologie. Vous pouvez presque reprendre une vie normale. Fabien, je vous remercie. Vous avez parlé des cloportes quand j'étais petit. J'allais regarder les cloportes sous les campanules du jardin de ma grand-mère. Voilà, et j'ai ensuite appris en fac que le cloport est un crustacé. C'est bien ça. Le cloport me poursuit depuis ma plus tendre enfance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis des campanules dans mon tout petit jardin pour espérer avoir des cloportes. Je ne vous mens pas. Ça ne m'a pas traumatisé, mais pas loin. Merci à vous deux. Tradition, qu'est-ce que je vais manger ? En fait, je n'en sais rien. Là, vraiment, je n'en sais strictement rien. Je sais qu'il y a de la purée, mais derrière, je ne sais pas. Merci à tous. Merci à toutes. Vous pouvez cette fois-ci reprendre une vie normale. À bientôt, au mois de juin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501